Et bien nous voici donc dans première avec un ensemble de panneaux qui sont à notre disposition et j'appelle panneaux en fait tous les éléments qui sont cerclés de noir comme ceci. Sauf celui-ci qui est cerclé de blanc, on dit qu'il est en focus parce que c'est le panneau qui est pour le moment sélectionné. Si je clique ici, vous voyez que le focus change de panneau. Alors les panneaux, on peut les dimensionner comme on le veut en jouant sur les colonnes, en hauteur et en largeur, en se mettant entre. On peut les redimensionner, les agrandir, les repositionner comme ceci, vous voyez, dans tous les sens. Donc ça c'est extrêmement pratique. Cette présence et cette position des panneaux viennent initialement des espaces de travail que l'on retrouve ici qui ont été faits par défaut par Adobe. Ces espaces de travail sont là parce que c'est plus facile de les atteindre, mais vous les retrouverez ici dans fenêtre, espaces de travail et vous les retrouverez ici. Moi j'en ai d'autres parce que je m'en suis fabriqué moi-même et je vais vous montrer évidemment comment tout cela fonctionne. Mais là vous avez les espaces de travail classiques par défaut de première quand vous ouvrez avec l'onglet formation qui vous donne les tutoriels première pro. Vous avez l'assemblage qui permet de faire un dérecharge et donc qui vous donne une grande place pour le projet. Vous avez le montage qui est le montage classique en ayant une timeline et puis la source et le programme. Tout ça on va le voir en détail par la suite. L'espace de travail couleur qui lui va nous permettre de créer l'étalonnage que l'on veut ou au moins une bonne balance des blancs. Et puis ensuite évidemment on parlera de tout ça très longuement plus tard dans la formation. Nous avons l'espace de travail effet qui nous permet de récupérer un panneau où il y a marqué effet qui nous permettra donc de les chercher et de les appliquer. Donc tout ça on va le voir un petit peu en détail parce que par exemple vous n'avez certainement pas le même aspect visuel que moi en cliquant sur effet par exemple. Et bien en fait c'est parce que vous avez sur le menu contextuel qui se trouve à côté du nom de l'onglet la possibilité de rétablir la disposition enregistrée initialement par première. Et voilà la disposition que vous avez qui est la disposition par défaut enregistrée pour un espace de travail donné. Donc voilà mon effet qui vient d'apparaître ici, le programme qui est là, les options d'effet etc. Si je retourne sur montage ici et que je fais clic droit rétablir, là maintenant je suis sûr et certain qu'en ayant fait cette manipulation vous avez exactement la même position, la même disposition de l'ensemble des panneaux dans cet espace de travail montage. Alors l'intérêt de cela c'est que cet espace de travail est complètement malléable en fonction de ce que l'on veut en faire. Il est non seulement malléable mais en plus de ça il nous donne des outils en fonction du travail que l'on a à faire. Si on est en train de faire du montage, et bien je ne m'occupe pas pour le moment par exemple de faire de la colorimétrie ou de l'audio. Donc je n'ai pas indispensablement besoin de ces outils-là maintenant tout de suite. J'ai plutôt besoin de m'aérer, j'ai plutôt besoin d'avoir l'espace autour de moi pour pouvoir m'intéresser, me focaliser uniquement sur ce qui est important pour moi. Sur le moment, si je suis dans le montage, et bien ce sera sur le montage. Si je suis sur l'audio par exemple, je n'aurai pas besoin d'avoir tout plein d'informations correspondant à la couleur par exemple. Donc là, j'ai donc dans le montage par exemple mes outils, mon projet, ma source, mon programme, etc. Je viens de le bouger et si je vais dans l'espace de travail couleur comme je vous le disais tout à l'heure et que je rétablis, très bien, je suis ici, parfait. Ça me donne, vous voyez, source, mon moniteur lumétrie, les couleurs lumétrie, etc. On va y revenir. Si je bouge cet élément comme ceci et comme cela, regardez ce qui se passe si je reviens sur montage. Eh bien, si je reviens sur montage, Première a eu l'intelligence de ne pas bouger l'espace de travail de l'état dans lequel je l'ai laissé. Et ça, c'est super important. C'est nous les patrons, ce n'est pas lui. Donc, si j'avais voulu mettre mon espace de travail comme ça, c'est que j'avais une raison à ce moment-là. Lui, il n'y a aucune raison que par défaut, il remette ça automatiquement dès que je change d'espace de travail à l'espace de travail par défaut. Non, non, c'est moi le patron, c'est moi qui décide que je veux travailler de cette manière maintenant. Donc ça, c'est très très important pour pouvoir vivre à l'intérieur de ces espaces de travail en étant libre. Parce que dès que j'ai fait une bêtise ou que je ne comprends plus rien parce que ça a bougé dans tous les sens, hop, je rétablis la disposition enregistrée et ça, je n'arrête pas de le faire. Donc maintenant, comment fait-on à l'intérieur d'un panneau ? Eh bien, à l'intérieur d'un panneau, vous avez différents onglets. En fonction de l'espace de travail, bien sûr. Et je vais vous montrer comment on peut en créer un. En, par exemple, pour le moment, si je veux créer un clone de montage, eh bien, je n'ai pas besoin des éléments de mixage audio pour le moment. Maintenant, je clique sur le menu contextuel qui est ici et je ferme le panneau. Pour les metadata, c'est pareil, je n'en veux pas pour le moment. Je clique et je l'enlève. Maintenant, je n'ai plus que deux onglets ici. Là, j'ai un panneau source et un panneau option d'effet et ici le programme. Ça, c'est parfait. Moi, je veux ces trois éléments-là puisque la source, c'est là où on voit les originaux. Les options d'effet, c'est là où on va pouvoir modifier les effets à l'intérieur de chaque média que nous aurons sur la timeline. Le programme permet de voir ce qui se trouve sur la timeline, mais là, pour le moment, je n'ai rien. Je vais continuer mon petit tour et là, vous voyez que j'ai des éléments que l'on ne voit pas qui sont cachés. J'ai un petit menu déroulant plus exactement sur le côté et je peux voir le projet qui est là en premier. Très bien. L'explorateur des médias, je le veux. Bibliothèque, je n'en veux pas forcément pour le moment tout de suite. Donc, je ferme le panneau. Les infos, je n'en veux pas forcément tout de suite. Les marques, je n'en veux pas tout de suite. L'historique, je n'en veux pas tout de suite. Bien. Tout ça, tout ce que j'ai effacé là, pour le moment, rien n'est perdu, rassurez-vous. Tout se retrouve dans fenêtre. Et là, vous avez l'ensemble. Infos que je viens d'enlever. Bing. Je reclique dessus et il réapparaît. Et en plus, en focus. Donc ça, c'est très intéressant. Quand vous avez perdu un panneau, surtout n'allez pas le chercher. Vous allez dans fenêtre et vous le cherchez ici. Et si c'est le moniteur programme, boum, vous recliquez sur moniteur programme et vous voyez qu'il revient en focus. Donc ça, rien n'est perdu. C'est très facile de manipuler les différents panneaux et de s'y retrouver. Maintenant, celui-ci, effet. Eh bien, cet effet-là, moi, j'aime bien l'avoir à côté de mes options d'effet. Eh bien, comment je vais faire ? Eh bien, je vais déplacer cet onglet. Et pour déplacer, regardez, dans le menu contextuel, vous n'avez pas, en fait, la possibilité de le faire, sauf en désencrant, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Le plus simple, c'est de prendre le nom. Prenez le nom de l'effet. Et là, je clique. Et là, je peux me déplacer et regarder ce qui se passe. Je peux le déposer où je veux. L'incrustation bleue-violette, en fait, m'indique l'endroit où je vais déposer l'élément. Donc là, je vais le déposer, par exemple, au centre, qui va me rajouter un troisième onglet ici. Regardez, hop, je lâche. Et voilà mon troisième onglet. Si jamais je le prends et que je le mets sur un des côtés, à droite, à gauche, en haut ou en bas, eh bien, je vais créer un nouveau panneau à part entière. Boum ! Et voilà, j'ai créé un nouveau panneau effet qui est entre le source et l'option d'effet et le programme. Là, je vais revenir ici et le remettre au centre pour arrêter ici mon espace de travail. Cet espace de travail me plaît. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je ne vais pas rétablir à disposition enregistrée qui aurait pour effet de tout casser ce que je viens de faire, en fait, mais je vais enregistrer comme un nouvel élément, comme un nouvel espace de travail. Et là, je vais l'appeler montage tuto. 0.1 montage tuto. Et je dis OK. Et là maintenant, regardez, il apparaît ici comme un nouvel espace de travail. Ça, c'est quand même super pratique. Quant à la fenêtre ici et l'espace de travail, regardez, il apparaît bien ici. Et je suis bien dessus, puisqu'il est tiqué en noir. ... ...